Cet homme, vous ne l'avez sans doute jamais vu. Son nom est Jacques Doriot. Le même Jacques Doriot, 10 ans plus tôt. Passé de député communiste à chef d'un parti fasciste, puis collaborateur de premier plan de l'Allemagne nazie, il fut l'une des personnalités les plus étranges et terrifiantes de l'histoire de la politique française. Mégalomane, opportuniste, aspirant à toujours plus de pouvoir et nourrissant une forte rancœur à l'égard du parti communiste, voici comment cet ouvrier et vétéran de 14-18 a basculé pour se bâtir une image de fureur français. Mais avant ça, merci à World of Tanks de sponsoriser cette vidéo. World of Tanks, c'est le shooter stratégique qui vous plonge au cœur des champs de bataille de la seconde guerre mondiale, aux commandes des chars les plus emblématiques du conflit. Il est gratuit et disponible sur PC et compte déjà 210 millions de comptes créés depuis la sortie du jeu. Combattez vos ennemis dans des batailles à 15 contre 15 sur 40 cartes différentes. Plus de 600 chars customisables sont disponibles, répartis en 5 classes, léger, moyen, lourd, chasseur de chars et de l'artillerie. Et en suivant mon lien en description et en utilisant le code TANKMANIA, si vous téléchargez le jeu pour la première fois, vous aurez accès au chars premium anglais Excelsior, 7 jours de premium, 250 000 crédits et 3 chars premium en location, le Cramwell Bay anglais et le Tiger 131 allemand et le T-34 85M soviétique. Alors, rendez-vous en description, pensez à utiliser le code TANKMANIA, maintenant place à la vidéo. Né en 1898, Jacques Doriot, d'un père forgeon et d'une mère couturière, est contraint d'abandonner rapidement ses études. A cette époque, quand on vient du monde ouvrier, on commence à travailler très jeune. A seulement 15 ans, il part travailler à l'usine alors qu'au même moment la première guerre mondiale éclate. En 1917, il a maintenant 18 ans lorsqu'il est envoyé au front où il va vivre l'enfer du chemin des dames. Après un assaut, il est parmi les derniers survivants de son unité. Il parvient néanmoins à ramener l'un de ses camarades blessés jusqu'aux lignes françaises, un acte héroïque qui lui vaut la croix de guerre. Démobilisé en 1920, il rentre à Saint-Denis et retrouve sa routine d'ouvrier. Traumatisé par la guerre, comme la plupart des hommes de retour du front, il en revient changer. Devenu pacifiste, déjà proche des milieux de gauche depuis ses 15 ans, il est marqué par la révolution russe de 1917 et devient militant communiste. Il est même envoyé l'année suivante en Union soviétique. Son séjour à Moscou va durer deux ans, deux ans durant lesquels il va se former à devenir un agitateur politique. Il va se révéler être un brillant orateur. Il a trouvé sa voie, il souhaite faire de sa vie un combat politique. De retour à Paris en 1923, il prend la tête des jeunesses communistes. Il écrit des articles appelant les soins de la français à désobéir et à soutenir les ouvriers allemands de Rénanie. Cette région allemande, occupée par la France, le Royaume-Uni et la Belgique, conformément à ce qui avait été décidé lors du traité de Versailles de 1919. Ces articles valent à Doriot d'être condamné à trois ans de prison. Mais présenté par le PCF pendant sa détention aux élections législatives de 1924, il remporte un siège de député de Saint-Denis, ce qui lui permet d'être libéré. Il a alors 25 ans, tout juste élu député communiste, c'est un leader en devenir. On est alors bien loin du Doriot des années 20 et de la collaboration. Mais voilà, il a beau être populaire, il ne fait pas l'unanimité. On ne lui fait pas suffisamment confiance. Car il est certes un fervent défenseur de la révolution, il se qualifie lui-même de soldat de l'armée rouge, ses relations avec Moscou se tendent, notamment depuis que Lénine est mort en 1924 et que c'est désormais Staline qui donne ses ordres. Il ordonne à tous les partis communistes à travers l'Europe de ne pas s'allier aux socialistes, qu'il qualifie de sociotraitres. Doriot, qui a toujours été proche des socialistes et de leur parti, la SFIO, va remettre en cause la ligne du parti. Et ça, c'est pas bien vu. On le lui fait payer. Lors du 6ème congrès du PCF de 1929, il est rabaissé, humilié et il en ressort brisé. Il ne sera jamais plus comme avant. Après ça, il nourrira beaucoup de rancœur et d'amertume. Mais en 1931, il prend sa revanche lorsqu'il est élu maire de Saint-Denis. Sa bonne gestion de la ville, majoritairement ouvrière, alors durement touchée par la crise économique, le rend populaire. Alors son ambition reprend le dessus, le jeune agitateur s'est mui en un homme politique qui aspire à de grandes responsabilités. Pensant pouvoir jouer de sa nouvelle popularité, il se rend à Moscou pour tenter de se faire nommer ni plus ni moins que secrétaire général du PCF. Il espère ainsi remplacer Maurice Thorez, son principal rival au sein du parti. Mais on n'a pas oublié sa désobéissance au cours des dernières années. Après un ultime voyage à Moscou avec Thorez, Doriot est finalement exclue du PCF en 1934. Dépité par la manière dont il est jeté encore une fois, il va retourner sa veste et devenir un fervent opposant au PCF. En avril 1936, une coalition inédite de différents partis de gauche permet à ces derniers d'obtenir la majorité aux élections législatives, faisant émerger le premier gouvernement socialiste français, présidé par Léon Blum. Sans entrer dans les détails, c'est pendant cette période que la France va connaître des avancées sociales majeures, comme par exemple le passage du temps de travail par semaine à 40 heures ou bien les fameux congés payés. Le front populaire inquiète la droite française et Doriot, qui est depuis devenu un anticommuniste convaincu, va jouer sur cette peur pour fonder le 28 juin 1936 le PPF, le Parti Populaire français, qui doit détourner les ouvriers du parti communiste. C'est la naissance d'un véritable parti fasciste français. Mais encore faudrait-il définir ce qu'est le fascisme, parce que c'est pas si évident que ça. On retrouve chez le PPF plusieurs caractéristiques propres au fascisme. Tout comme Hitler ou Mussolini, on retrouve un culte de la personnalité, des idées nationalistes, le PPF reprend le salut fasciste et il a son propre hymne, France, libère-toi. Mais tout cela ne suffit pas nécessairement à faire d'un parti un parti fasciste. En fait, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte. Bref, pour ça je vous renvoie à l'article de l'historien Jean-Paul Brunet dans la revue française de sciences politiques intitulé Un fascisme français, le parti politique français de Dorio. Et puis il a aussi fait un livre sur Dorio, je vous mets des liens en description. Mais en gros, oui, il arrive à la conclusion que le PPF est un parti fasciste. En 1938, c'est la fin du Front Populaire. Le PPF perd peu à peu ses soutiens et se retrouve à court d'argent. Dorio, dépossédé de son siège de mer et après avoir démissionné de l'hémicycle, il va vivre une traversée du désert. Mais brusquement, la situation va évoluer et tourner à son avantage. Après la capitulation de 1940, il pense que son heure est enfin venue et il se rend à Vichy, c'est le début de sa collaboration avec le régime de Pétain. Sous Vichy, tous les partis politiques sont interdits. Enfin, pas tous. Les partis collaborationnistes, eux, sont tolérés. Deux principaux partis collaborationnistes vont évoluer sous l'occupation. Parmi eux, le PPF de Dorio, créé avant la guerre, et le parti créé par Maurice Dea, le principal rival de Dorio, fondé en 1941, le RNP, pour Rassemblement National Populaire. D'ailleurs, il est également intéressant de noter que les membres aussi bien du PPF que du RNP ont toute une partie de leurs militants qui sont issus de la gauche, des socialistes de la SFIO et des communistes. Passé du point serré à la main tendue pour citer le journaliste Joseph Beauregard. Dorio devient en seulement quelques mois l'un des collaborateurs les plus en vue. Il a toujours nourri de grandes ambitions, alors il lèche les bottes des allemands dans l'espoir de remplacer Pétain. Pour satisfaire l'occupant, le PPF prend le virage de l'antisémitisme et Dorio déverse sa haine des juifs dans ses articles qu'il écrit pour le cri du peuple, le journal du PPF, ou bien dans ses discours où d'immenses banderoles aux slogans antisémites flottent sous les yeux des spectateurs. Bon, à ce moment, il ne prenait déjà plus aucune pincette. Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas. Lorsqu'en été 1941, l'Allemagne lance l'invasion de l'Union Soviétique, Dorio participe à la création de la LVF, la Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme. Le nom est très clair et les intentions de Dorio derrière aussi. Prendre sa revanche sur les Soviétiques qui l'avaient embousculé à l'époque où il était député. Il endosse l'uniforme de la Wehrmacht, il est nommé sergent-chef et effectue des allers-retours entre le Front de l'Est et la France où lors de grands rassemblements, il exhorte les Français à s'engager dans la lutte contre le bolchevisme. En parallèle à Paris, il joue un rôle dans la rafle du Veldiv. Au matin du 16 juillet 1942, débute l'un des pires crimes commis par le gouvernement vichyste. Du 16 au 17 juillet, plus de 13 000 juifs, dont 4000 enfants, sont arrêtés par des policiers et des gendarmes français. Ils sont ensuite répartis entre le camp de Drancy et le vélodrome d'hiver. En tout, c'est 9 000 policiers et gendarmes qui participent à la rafle. Mais ils ne sont pas seuls, ils sont épaulés pour ça par des miliciens, des fanatiques du régime de Vichy. Et parmi eux, entre 300 et 400 membres du PPF, envoyés par Dorio. Parmi eux, un certain Victor Barthélémy, qui participera en 1972 à la fondation du Front National. Au Veldiv, des familles entières s'entendent assez et attendent 5 jours dans d'atroces conditions, presque sans eau ni nourriture, avant d'être finalement déportés jusqu'à Auschwitz. Sur les quelques 13 000 juifs que l'on charge dans des wagons à bestiaux, seules quelques dizaines survivront. Dorio, depuis ses voyages à l'Est, qui lui valent d'ailleurs la croix de fer, s'imagine de plus en plus à la tête d'un gouvernement fasciste, un Führer français. Mais il n'a pas la confiance d'Hitler, qui le trouve trop ambitieux et imprévisible. Et ce dernier le voit maintenant comme une menace. Mais une menace nécessaire pour faire pression sur le gouvernement vichyste. Il est vrai qu'au même moment, depuis la défaite de l'Allemagne à Stalingrad en février 1943, le vent a tourné. Mais Dorio croit encore qu'il est possible de renverser la situation. Il se rapproche dorénavant encore plus de l'Allemagne que de Vichy. Il veut aller encore plus loin dans la collaboration. Pour lui, même Pétain et Laval sont des lâches. Mais il n'aura pas le temps de mettre ses plans à exécution. Tout s'accélère à l'été 1944, avec le débarquement allié en Normandie puis en Provence. Devant leur avancée, Dorio s'enfuit de la capitale pour trouver refuge en Allemagne. Il vit pendant plusieurs mois à reclus sur la petite île de Maino. La situation est d'ores et déjà désespérée pour l'Allemagne. Mais aussi absurde que cela puisse être, il reste jusqu'à la toute fin persuadé qu'il va réussir à lever depuis l'Allemagne un mouvement de résistance française pro-nazi en fondant le comité de libération française. Il va lancer plusieurs appels à la radio. Un peu comme De Gaulle en 1940. Sauf que là, ça ne va pas du tout marcher. Le 22 février 1945, Dorio a un rendez-vous avec d'autres collaborateurs de Vichy pour les rallier à sa cause. Ce jour-là, sa voiture est en panne et il est obligé de prendre avec un chauffeur et sa secrétaire une voiture d'ambassade. Vous savez, avec deux petits drapeaux à l'avant. Sur la route, ils sont repérés par deux avions qui aussitôt mitraillent la voiture. Dorio est tué, son chauffeur est contre lui grièvement blessé et seule sa secrétaire qui l'accompagnait s'en sort miraculeusement indemne. Pendant un temps, il a subsisté des doutes sur l'origine de deux avions. Des proches de Dorio ont essayé de faire passer sa mort pour un assassinat commandité par les allemands qui voulaient se débarrasser de lui. Or, on sait aujourd'hui que c'était très certainement des avions britanniques. Il est enterré par les allemands avec les honneurs Mengen, juste à côté de là où il s'est fait tuer, puis son nom s'est peu à peu effacé des esprits. La mémoire de la France collaborationniste étant sans doute alors trop lourde à porter pour un pays qui devait se reconstruire. Et voilà comment se termine l'histoire de Jacques Dorio, le fureur français. Enfin, celui qui aurait pu le devenir. J'espère que cet épisode vous a plu, il n'était évidemment pas facile à écrire au vu du sujet, donc si vous avez des choses à ajouter, vraiment, n'hésitez pas. Des remarques, des critiques, je suis ouvert, mais restez cool en commentaire. Quant à moi, je vous rappelle que la vidéo était sponsorisée par World of Tanks. Rendez-vous en description pour télécharger le jeu gratuitement et pensez à utiliser le code TANKMANIA. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Tels est monsieur sur Twitter ou encore Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes. TANKMANIA.